Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de BattleFleek, Gotikarmada 2 et on se retrouve avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on allait lancer un petit assaut des familles sur Kadia, alors j'ai envie de dire ne faisons pas attendre les viewers ! Qu'est-ce qu'on a de beau court combat là ? Beaucoup trop de trucs, ça va être catastrophique ! J'ai même envie de le faire en auto honnêtement, je sais pas ce que t'en penses mais... Bah on peut, on peut, après est-ce qu'il y aura un désordre spécial à Kadia ? Ouais c'est Kadia, on va quand même regarder, c'est quand même Kadia, ce sera un peu triste... Kadia, où est-ce qu'il en reste ? Ouais c'est pas faux, il s'est un petit peu fait dépouiller la tronche, il faut dire ce qu'il y a... En même temps, quand je prends une forteresse stellaire dans la tronche... Ouais, voilà quoi, ça pique quoi... Alors, à quoi ça ressemble ? Première vue, on voit pas Kadia... Non, je vois pas de truc exploser dans un coin... Par contre, il y a une énorme forteresse ! Que je suis bien content de ne pas combattre, pour le coup... Je suis un peu déçu, mais j'aurais bien voulu... Ouais, je suis d'accord, c'est toujours... Toujours un petit peu décevant... Bon bah du coup, on a très peu de devoreurs, du coup je vais te filer le cuirassé et... Et le seul devoreur qu'on a, puis je vais gérer les petites merdes, ça te va... Ça roule, de toute façon... Ils ont pas eu une énorme flotte en face hein... On est d'accord... Je vais essayer d'envoyer quelqu'un capturer le truc à l'arrière, histoire de dire... C'est tout droit... Avec un petit point de mouvement supplémentaire, ça pourrait être intéressant... Bon, ils ont... J'ai même pas regardé ce que tu avais comme... Il y avait un champ de spore... Un champ de spore, parfait... Donc c'est 4 gros qu'on voit... Ah donc les petits, on les voit pas quoi... Bah si on les voit pas, il y en a pas, parce qu'avec 1000, 4 gros déjà... Ah mais moi aussi j'ai un amiral, putain... J'ai un boulet d'émolition et une récupération rapide, ok... Ecoute, j'ai plein de vaisseaux, donc on va envoyer une petite flotte... Voir un peu ce qu'il en est... Parce que pourquoi pas, après tout... Alors... Par là... Ah j'attends d'être à la portée pour un bon petit cri psychique... Ça va être la mutinerie dans tous les sens... Ah si le ramillera est encore dessus, dans le moins il devrait résister au premier... Ah ça y est on voit 3 vaisseaux... Non... Également je devrais pas avoir mis ma sonde trop loin... Ah... Je crois que c'est bon... Ah... Pas mal... Bon joué... Un croiseur... Un croiseur... Et deux petits... Deux petits trucs... Alors... Là... On a un croiseur léger... Ok... Croiseur léger... Et derrière ça va être un croiseur lourd à mon avis... Alors un autre croiseur léger derrière... Trois croiseurs léger... Et à l'arrière... Un cuirassé quand même... Un cuirassé tout derrière... Ah... Barrez vous pas là... Vous êtes pas cool... Ecoute... Toi t'es le plus avancé... Tu peux aller prendre le point... Oula... Ca c'est pas toi ça... Ok... Non... Une petite bombe là... Allez hop on va aller choper ce con... Allez... Prends toi tous ces assauts là... Boum boum... Et boum... Nickel... Bonne petite section de tarpille dans la tronche... Y'a que ça devrait... Assaut... Toi... Trace ta route... Trace ta route... Quatre... Trois... Deux... Un... Trace ta route... Yeah... Moral qui part en coup... Une mutinerie... Mutinerie... Deux mutineries... Trois mutineries... Il est celui-là à s'enfuir... Hop... Objectif atteint... Tu peux revenir... Stérieux... Utineries... Explosions... Et pas Valaderie... Explosions... Explosions... Bon... C'est propre... C'est propre... C'est net... Tu penses que ça va ? Ouais... Ouais... Je suis même pas sûr tu vois que... Un de nos cuirassés il aurait pas... Il aurait pas résisté à autant de vaisseaux légers... Ouais... Je pense que si c'était vraiment tous centrés sur un... Il avait quatre vaisseaux légers sur sa tronche... Enfin puis c'est quand même des croadeurs de combat... C'est pas non plus de la merde... Ouais... C'était peut-être un peu tendu quand même... Ouais... Si... On les a éclatés... Donc bon... Oui après voilà... On se mettrait pas dans cette situation là... On va dire nous... Ouais ça... Ok... Vakalia est à nous... Alors je sais pas si on va avoir peut-être maintenant une petite cinématique... Non... Faudra attendre la mission spéciale... Ouais... Par contre du coup on peut pousser jusqu'à des myos binaries si on veut... Ouais... Ou on attend simplement... Comme ça on fait... En deux petits minutes... Ouais on va attendre... On peut faire... On peut déjà faire... Voilà... Un petit nick... Qu'est-ce que ça se fait ? Donc tout le monde est à zéro... Les autres je les avais bougé je crois... Je vais vérifier mais... Shinsharé... Tu t'es posé ici... T'attends que ton pote arrive à te filer des trucs... Très bien... Toi t'es là... Prochain tour tu seras... Un... Deux... Tu seras là-bas... Ok... Ça va le faire... Ça devrait le faire... On va se prendre des assauts à un moment... Mais... C'est pas très grave... Kadia est en train de se faire grignoter... Quelque chose de mignon... J'espère qu'elle n'a pas bugué la mission de Kadia... ça serait cool qu'on puisse bien en profiter quoi mais bon promis si jamais je la refais tout seul je penserais que je peux mettre pause et tout pourquoi ça fiche sur les necrons ? ou c'est moi qui ai planté ? merde ah non c'est bon c'est pour la clôture ouais normalement ça s'arrête sur le tour 97 là et là c'était vraiment arrêté sur les necrons quoi alors avec nos trois slots est-ce qu'on peut recruter des trucs ouais des petits croiseurs légers c'est pas hyper intéressant je pense pas qu'on est grand monde on a pas grand monde qui attend du coup du coup du coup alors attend je vais tout de suite faire les mouvements avant d'oublier donc Agrippina toi t'es où ? t'es là tu te barres par ici hop voilà toi tu viens ici bah en fait t'as même pas grand chose à récupérer techniquement non t'as 85 donc là tu peux même te barrer on va espérer pas tomber dans les 20% d'assaut du jubal hop toi alors attends je crois que... remarque si je crois que toi t'es là ouais bon je voulais échanger l'amiral de cette flotte mais finalement on s'en fout il est quand même au niveau bon on a deux flottes à mille qui arrivent tranquillement si jamais ça se passe mal donc normalement ça devrait aller toi t'as dit que tu pouvais recruter jusqu'à 206 donc tu pourrais recruter un petit dévoreur quand on aura les points c'est bon à savoir en attendant on peut lancer un assaut sur Xercia en fait on pourrait limite lancer un assaut sur les trois trucs qui restent on peut on peut et puis après on prend le temps pour euh... on prend le temps pour euh... pour bien reconstruire et centrer les grosses flottes qu'on veut et puis on fait là ouais moi ça me plairait bien alors on va essayer de répartir ça intelligemment toi tu vas aller ici toi tu vas aller ici toi tu vas aller ici voilà j'ai réparti les flottes les plus faibles maintenant les plus costaudes il va nous falloir là mille ici 989, 917, toi tu vas là-bas et toi tu vas ici voilà prêt pour des petits fights ? allez, chargez c'est parti alors on engage euh... on engage 3 cuirassés directs ah d'accord bah faisons ça alors bah oui allons-y j'ai envie de dire pourquoi s'emmerder ? la finesse ça se saurait et croisons les sous notre bolt waouh la belle ligne de cuirassés ça va picoter et là vague solaire on meurt tous ah oui j'avoue que là c'est une vague solaire là-dessus ça va piquer alors qu'est-ce qu'on a ? donc celui-là je vais le prendre c'est pas un amiral on a sport à éco champ de sport ou boîte d'émolition champ de sport bah écoute je vais prendre la grande goulayante ah merde je crois que je me suis planté je t'en ai fini celui-là je le récupère au moins prendre deux vaisseaux tu m'en veux pas ? ouais ouais je vais sur le centre ou ouais on est quand même sur deux flottes on est à la même force donc on va pas trop se séparer non plus non je pense que tu peux aller sur le centre on est sacrément avantagé niveau des points par contre là je trouve perso ouais ouais c'est vrai après t'as des bouffeurs donc tu peux largement gérer bon c'est des cuirassés ils sont lents donc on va claquer direct les pousser alors on a de la sport à éco on va essayer de l'envoyer genre par ici et l'autre on va l'envoyer par là pas trop d'astéroïdes dans cette zone à la rigueur tu peux pas rester planqué dans ta nebuleuse sur le point du milieu le temps que j'arrive ouais il va falloir un petit peu de temps quand même qu'est-ce qu'on a de beau ici ? un gros un escorteur un escorteur un gros un escorteur ouais ça devrait aller beaucoup d'escorteurs quand même pour l'instant parfait donc ça c'est un cuirassé battle barge d'accord où c'est ? ah ouais une barge de bataille ouais on est sur des mecs qui vont tenter de nous faire des petits assos oh bah pas trop mal placé cette sonde à éco c'est tellement monstrueux quand tu les dévores quoi sérieux c'est abusé quoi bon le cuirassé il est bien empêtré là c'est une autre barge de bataille aussi d'accord il y a deux barges de bataille une mk1 et une mk2 tout très bien alors toi mon gars tu vas par ici tu charges je vais me prendre ce point très très vite toi tu l'as chargé par là aussi oh il m'a éclaté avec les mâchoires un petit assos hop voilà putain il me collait 5 assos sans la tronche je l'ai fumé quand même c'est l'espèce marine non ? ouais ouais je sais oh bah j'en attendais pas moins d'une barge de bataille oh la la le petit escorteur vient se mettre pour protéger son chef oh mon dieu il se fait manger oh c'est trop triste je suis pure tristesse oh la la ces incendies c'est dramatique oh il y a une petite merde sur la gauche ils résistent aux assos aussi ils en font et ils résistent non de rien plus que 3 assos déjà voilà on va rajouter quelques uns rechargez moi un petit peu ces et ou tu feras gaffe t'es en train de prendre cher niveau troupe sur le machouilleur on l'a fait une petite poche de frais si tu peux putain juste au moment où je veux le faire avant dommager quoi et spot de ma tranche c'est pas grave ça devrait être géré alors il y a des trucs qui nous arrive dessus par derrière la barge de bataille elle est morte voilà ça a l'air d'être bien en ligne droite donc on va balancer une petite spore bien en ligne droite chopez moi ces vaisseaux qu'est ce que vous foutez ? demi tour oh putain ils sont trop longs ah bah non il n'y a plus rien hein demi tour alors qu'est ce qu'il reste ? aaaah un croiseur léger vanguard qui tente hein qui tente mais ah là ça a l'air un peu plus gros derrière enfin en gros ça reste relatif quoi ouais ça il dit que c'est le mec qui a deux cuirassés bon et un ça va hein bon bah voilà je fais ça ah de justesse dommage qu'est ce qu'il fout là il se la joue attaque suicide ou bien là ? tiens petite poche de frais en speed il veut prendre le point oh non le veut là il a du courage quand il est juste entouré par 3 cuirassés c'est bon c'est clair avec un dévoreur qui lui court au cul il est accru jusqu'au bout hein et elle a bon bah celle-là ça a été pas de stress il est accru 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 alors next suivant on a tellement pas perdu de vie oh on a l'auguste mâchoire qui a un petit peu souffert quand même mais on voit qu'ils ont joué l'assaut mais on voit qu'ils ont joué l'assaut hein bah après elle a pris son 4ème niveau donc bon ouais c'est clair ça valait le coup de souffrir alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? bah une façon de valorisation par exemple alors on va se faire Xercia une personnalité importante a été aperçue on va s'occuper de lui faire la peau alors on est un petit peu en sous-nombre là 200 de moins ça fait quand même un croiseur de combat quasiment et alors on a lui qui est un peu endommagé on va le remplacer par le caleineur au 100 mâchoire on a qu'un seul cuirassé pour le coup sur celle-là ça compte probablement 2 par contre du coup on est très nombreux, très expérimentés et très énervés qui est de le nombre de réarmes c'est bien c'est pas mal bon bah ça va presque peut-être être le dernier épisode ou l'avant dernier épisode celui-là ouais ouais à moins qu'il nous fasse un petit cliffhanger chargé jusqu'au fond de l'empire après qu'on ait pris Kadia et non c'était une fausse Kadia ! alors ok c'est de la capture de points donc là on a un devoreur, un tentacule je te laisse le cuirasser, c'est la pourriture 627 que t'aimes bien je rush à gauche tu rush au centre soyons efficaces et surtout visons la victoire il y a quand même du peuple en face, on peut faire n'importe quoi on a quoi ? une récupération rapide et un boulet de démolition on va pouvoir assez vite prendre ces deux points donc pas non plus s'exciter mais on est avantagé au point quand même, cette dernière partie encore que celui-là ça va, il est plus ou moins au milieu là alors est-ce qu'il va falloir que je m'arrête c'est ça la question ? ils sont nombreux en face quand même de moi en plus c'est déjà en train de prendre des points là ah bon ça a l'air d'être principalement des escorteurs ils ont des petites flottes, c'est vrai qu'ils sont beaucoup ça c'est des escorteurs qui sont en train de prendre le point on voit bien la vitesse sur laquelle ils vont tu as cessé une zone stratégique l'ennemi a cessé une zone stratégique je vais tout droit ouais je vais voir ce que je peux gérer avec ce que j'ai là ah merde putain le coup oh la vache à comment te... te forcer à te... le petit sagouin quoi c'est un petit panneau stop tu vois c'est trop ça le panneau qui fait non bon ok c'est des escorteurs mais derrière ça envoie du steak ça c'est pas un escorteur ça oh la la encore une bombe hein putain mais ils sont déconnés quoi ça recharge hyper vite leur truc quoi c'est abusé oh du coup on est complètement dispersé c'est borné l'absolu alors toi déjà balance nous des torpilles dans le tas s'il te plaît toi tu recharges un assaut sur celui-là rendons ton bouclier invincible aussi toi c'est pareil un assaut là un assaut là un assaut ici toi tu seras bien gentil de caler un boulet de démolition dans sa tronche putain j'ai coincé putain le bordel faut qu'on se faufile au milieu des ennemis là on enchaîne mon cher demi-tour extrais toi mec on trace mais on va pas sarder avec les bombes à la con ah ils sont casse-couilles avec leurs bombes hein voilà toi tourne toi il va être temps de balancer une petite salve de de torpilles dans le tas ici s'il te plaît merci arrête toi toi demi-toi toi pareil prépare toi boum tiens le boulet de démolition s'est fait mal aux troupes aussi amusant j'ignorais bon heureusement que t'as eu le cuir assez quand même hein parce que j'aurais eu du mal à le gérer avec mes 3 mecs là non c'est bon il a explosé juste à temps j'ai annulé mes assauts bon ça va il est parti en mutinerie l'autre con donc les assauts qu'on lui balance dans la tronche ça devrait le détendre c'est bon il reste quoi ? un gros tas à l'arrière ? un deuxième gros tas ? deux croiseurs ? ouais en gros bon ça a été un petit peu plus brutal que la fois d'avant mais ça va quand même on est pas trop dans le mal non plus les miens ont souffert mais ils sont en vie ce qui n'est quand même pas négligeable ouais c'est tellement efficace les tourelles aussi c'est honteux quoi elles sont vraiment bien faites les animations de mâchoire je trouve ça très sympa je trouve ça très sympa voilà le dernier il va bientôt mourir 25 a sauvé pour appartager ton cuirassé il arrive pas à lui tirer dessus il y avait un truc sur le chemin je claque vite fait des du bassin de valorisation la fuite est perdue quoi coucou ah la petite carapace a pique en plein dans la tronche bien wesh et là heureusement que j'avais la récupération rapide parce que je pense qu'il aurait pas survécu mon amiral sinon t'es encore en train de bouffer des myrtilles je t'entends 23 décembre c'est faux parce que je mange que des frais de saison des pistaches cacahuètes oh on a gagné un niveau nice capacité de flotte 1000 ça se change pas on a gagné un petit peu de commandement et 1 point d'amélioration ok mais écoute ça te pris ? alors qu'est-ce qu'on peut prendre comme amélioration ? il en reste 2 des escorteurs furtifs ou contrôle synaptique bon contrôle synaptique de toute façon les escorteurs furtifs autant dire qu'on s'en tamponne et du coup il nous reste 1 assaut ouf allez on va le faire l'épisode est déjà assez long mais pour le plaisir comme ça le prochain on fait l'assaut sur cadia alors on va prendre le petit crachat ok prenons le petit crachat détruire est un moyen pas une fin en soi mais non on est là pour tout détruire nous détruire point c'est ça détruire point quelle autre stratégie peut-il donc exister ? je ne comprends pas le sujet ils sont tellement dégueulasses alors qu'est-ce qu'on a de beau ouf ? le petit crachat il a tellement survécu ce vaisseau c'est ouf ah on a encore pas de bouffeurs du coup je vais te laisser les deux gros et puis je prends les petits harceleurs c'est moyen de s'amuser avec ça bon bah la même stratégie tout droit ah je t'ai laissé le petit crachat ? attends je vais le prendre ah si il me laisse il va mourir attends j'aimerais bien qu'il reste jusqu'au bout quand même alors effectuer une action d'assaut ok très bien ah ils se sont tous mis en tas là-bas donc j'ai aucune capacité hein stocker les deux amiraux pour le coup ok j'ai déjà lancé j'ai cru entendre en même temps ils sont bien en face j'espère je vais pas lancer trop voilà je vais lancer trop loin oh t'es bien en face il y a moyen qu'au pire il se cogne dans un vaisseau quoi qu'est-ce qu'on a ? ça c'est un escorteur ça c'est un moro ça c'est un escorteur ça c'est un moro oh il y a quand même quelques beaux vaisseaux c'est deux flottes à mille hein donc euh il y a moyen que ce soit encore un petit combat intéressant mine de rien on va se garer dans cette nébuleuse c'est un escorteur je crois devant peu de chance qu'il le chope quand même ah quoique putain il fonce dessus ce con ah tu l'as chopé par contre c'est un des plombes a explosé ah bon ça ah l'autre était bien trop bas mais du coup ils ont chargé à toute vitesse dedans ça c'est bien j'ai envie de tir pourquoi pas alors du coup derrière on a une barge de bataille de nouveau il y a déjà envoyé des flottes d'ailleurs pourquoi pas le petit crash au front quoi il était censé être planqué dans sa nébuleuse quand même c'est là qu'on va voir si les escorteurs sont vraiment utiles parce qu'ils vont réussir à endommager le petit crashat et bah non les renforts arrivent avant alors toi tu vas te teinter par contre toi t'es complètement à la masse je sais pas ce que tu fous si tu pouvais tracer ta route ça m'arrangerait c'est le gros cuirassé il est rentré dans le tas il fait attend il y a des boucherons sur le pare-braise où sont mes essuie-glaces ? où sont mes essuie-glaces ? ils essayent de tuer le petit crashat scandale tiens c'est toi là qu'il faut qu'on assaulte assolte assoltez le bam 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 putain le cuirassé il tire sur le petit crashat à l'autre bout de la meuf quoi moi je dis c'est un scandale ça devra pas être autorisé c'est plutôt être occupé de lui t'es à porté toi t'es à porté en avant les gars encore des plans de bataille à prendre t'as pas un petit assaut avant de le charger ? regarde attend je peux lui caler un tentacule j'essaie de lui foutre avec un peu de bol il va réussir à récaser un assaut avant qu'il soit trop tard c'est toi ça ? ouais c'est bien toi ? on a pas réussi c'est sûr il n'y a pas ça d'aller tiens il peut pas partir en mutine dans le vaisseau amiral j'avais jamais fait attention à ça il va traverser là le tas et se faire perdre et se découper avant même d'être à porté avec qui que ce soit oui mais vas-y traverse mes zones d'assaut c'est une excellente idée je pense que t'as complètement compris la stratégie arrêtez vous là vous allez lui charger dessus ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien il va bientôt mourir il va bientôt mourir apparemment que le trou il aura bien résisté mine de rien face à un cuir à c tu lui as tellement mis cher par rapport à ce qu'il t'a fait il t'a à peine égratiné quoi il t'a à peine égratiné quoi bon faut avouer qu'il a essayé de tirer son petit crachat de l'autre bout de la map depuis tout à l'heure ça c'est je veux terminer lui là bas il veut tuer les sourblèmes jamais le croiseur léger et ça n'empêche c'est à ça que servent les escorteurs à prendre les coups nous nos escorteurs c'est des croiseurs légers maintenant enfin y'a encore nos escorteurs c'est plutôt des croiseurs de combat rien de moins l'ordre appel aux armes est très utile contre les folles spécialisées en abordage comme celle des tyrannides ben oui d'ailleurs on l'a vu sérieux ? j'ai pas remarqué particulièrement hop allez hop tu viens décédé merci bon bah Kadia est à nous Kadia est à nous messieurs dames voilà globalement alors ici on peut construire un truc alors y'a un amas de lune donc c'est de la merde on peut construire ça par contre ici on peut faire un chantier voilà et bah et bah et bien et bien et bien j'ai envie de dire que du coup on va s'arrêter là pour cet épisode et le prochain on va aller tranquillement voir ce qu'on peut faire à Kadia j'espère que ça vous a plu j'espère que ce petit cliffhanger ne vous dérange pas trop et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous au revoir au revoir merci à tous